Et tout de suite, Maïa, M. le ministre de la Culture, Amin Sbehi. Bonjour ! Ah, attends. Bonjour à vous. Ça va, vous allez bien ? Très bien. Ça fait plaisir de vous avoir, Naya, parmi nous, en direct au Théâtre National Mohamed V dans le cadre d'El Vis-à-For-Musique. Et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous au Théâtre National Mohamed V. Je voudrais, si vous permettez, exprimer toute notre solidarité avec le peuple et le gouvernement de France en ces circonstances douloureuses et les assurer que le Maroc demeurera aux côtés de la France pour contrer toutes ces dérives terroristes qui sont loin de toute considération. Nous ne pouvons que dénoncer de la manière la plus ferme ces derniers attentats pas. En tout cas, on est tout cœur avec eux, c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment, franchement. Donc, voilà. Béchnan, je vois un petit peu le Vis-à-For-Musique, le premier salon des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient. Justement, ce salon apporte vraiment du soutien les artistes d'Afrique et du Moyen-Orient. Béché qu'un nom, Isha à l'international. Que pensez-vous déjà de ce projet, de ce beau projet, on va dire ? Écoutez, le ministère de la Culture a été, dès le départ d'année dernière, aux côtés d'Ibrahim Zned et de l'équipe qui porte ce projet du Vis-à-For-Musique. Vis-à-For-Musique, c'est le premier salon professionnel de la musique en Afrique et au Moyen-Orient. Une plateforme qui permet cette rencontre entre les artistes, les producteurs, les diffuseurs, les organisateurs de festivals et tous les autres professionnels de la musique. C'est en ce sens qu'avec Ibrahim Zned et toute son équipe, on a travaillé sur ce projet bien avant 2014. Et nous sommes heureux que déjà la première édition a été un succès grâce à une très belle organisation et aux retombées professionnelles. Il y a eu énormément de contrats qui ont été signés l'année dernière et qui ont permis à beaucoup de troupes de tourner aux Etats-Unis et en Europe et au Moyen-Orient. Et cette année, vous le voyez très bien, l'organisation est toujours de très grande qualité. La présence de plus de 1000 professionnels et artistes venant de 30-40 pays différents. C'est vraiment un vrai salon professionnel. Et vraiment, on peut dire qu'à très court terme, ce salon professionnel qui est Vis-à-For-Musique se placera comme l'un des plus grands salons professionnels de la musique à travers le monde. Vous avez pu assister à quelques concerts dans le cadre de cette deuxième édition de Vis-à-For-Musique ? Oui, le concert d'ouverture. De temps en temps, je passe ici. Vous savez, il y a aux côtés des concerts qui sont organisés ici au Théâtre Mouhamud V ou la Salle de la Renaissance. Il y a énormément de conférences sur les industries musicales. Il y a énormément d'activités. Il y a à la fois ce côté professionnel très sérieux et ce côté festif où le Théâtre Mouhamud V et la Salle de la Renaissance accueillent des artistes, des professionnels de par le monde. Je n'ai pas mal les actions l'hygiène, peut-être dit le ministère de la Culture dans le but justement d'aider les jeunes artistes et les artistes en général. Vous savez, nous, le gouvernement du terrain de l'église, de l'église de l'église, qui est une église aux questions de l'église de l'église, avec une église d'un église, à l'église de l'église, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! donc il y a ce qui fait que le monde entouge est en train de me faire de l'un des gens et aussi pour les guerrilles de la guerre qui essayent de la guerre qui essaient de la guerre ou qui essaient de la guerre qui essaient de faire de 5 millions d'euros qui essaient de faire des guerrilles qui essaient de faire des guerrilles et de la guerre Donc ce sont les artistes qui ont été déployés pour qu'ils remettent à la guerre Oui, il y a une aide qui s'applent à travers les élèves de l'adresse, et qui s'applent à l'éducation de la légionale et de la méhante. Elle s'applent à l'éducation des femmes et des femmes, qui ont été misé à la compagnie de la compagnie des femmes et des femmes. Ce sont les ingressants qui sont venusés dans les xeures moutils comme ils veulent tous les plantés qui veulent s'écrire leur échec par la force et qu'ils veulent quitter leur dismin drei de ces films ils veulent suivre leur culture J'ai fait le début de l'économie nous avons pris le projet des maux électroniques dans l'économie du gouvernement avec le droit des movimento afin de soutenir le influence et ont été évoqués pendant le mois de juillet, et ont été évoqués en janvier, et ont été évoqués en 2015. Ils sont fâchés au gouvernement de la République. Mais c'est une école d'économie pour faire le gouvernement de la République pour les cénèbres de la musique. Nous étions vraiment à l'économie de l'année. Nous étions à l'économie de l'année dernière. Je vous remercie de vous remercier et de vous féliciter que vous êtes toujours présents dans les grandes rencontres culturelles et musicales. Vous avez mis en place un studio au Théâtre National Mohamed V, vraiment ça vous honore et ça nous pousse à faire encore mieux. On est vraiment ravis, merci beaucoup d'avoir été parmi nous.